Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Aubry, camionneur, historien et auteur du projet Histoire d'un Nord. Je suis en compagnie de ma collègue Cassandra Smith, historienne et directrice de Patrimoine et Histoire Terrebonne, pour vous présenter l'histoire de la ville de Terrebonne. Eh oui! Si vous êtes à votre première capsule, je vous arrête maintenant. Regardez d'abord l'épisode 23 Histoire d'un Nord, donc Terrebonne au temps des seigneurs, avant de continuer à visionner le présent épisode. Nous nous trouvons présentement à la Maison d'histoire de Terrebonne. Pour cette seconde partie, nous vous présentons donc Terrebonne de 1854 à aujourd'hui. Bon visionnement! Geneviève Sophie Raymond-Masson s'intéresse beaucoup à la question des transports. À sa demande, on procède en 1867 à l'ouverture de la Montée-Masson, une route qui relie le village de Mascouche à Pont-Viau, sur l'île Jésus. Autant pour la portion lavaloise de la route que pour celle terrebonienne, le tracé d'origine de la Montée-Masson correspond à celui que l'on connaît aujourd'hui. Pour enjamber la rivière des Mélilles, c'est un pont en bois que l'on utilise de 1835 jusqu'en 1906. Le pont appartient à la succession Masson depuis le décès de Mme Masson en 1882. Bien entendu, comme c'est la coutume, il s'agit d'un pont à péage. Malgré les revenus, l'entretien du pont est onéreux et complexe. Le pont s'effondre à deux reprises en 1891 et en 1903. En 1906, on cède le droit de passage à la ville de Terrebonne, qui lance la construction d'un pont tout neuf. On commande à la Phoenix Bridge & Iron Works de Montréal un pont de style ferroviaire en métal. C'est la même compagnie qui a construit le célèbre pont-chat à Prévost sur l'ancienne route 11. Ce pont en métal sera en usage jusqu'en 2007, soit 101 ans. Pour le remplacer, on va construire le pont Sophie-Masson, ancrant dans la toponymie le nom de la dernière seigneuresse de Terrebonne. Un bel hommage à cette femme entreprenante. Alors que Terrebonne n'est pas déjà en reste avec ses routes et ses ponts, d'autres moyens de transport s'y développent. La navigation à vapeur a longtemps eu la cote. Profitant de sa présence sur le carrefour de rivières importantes, la Société de navigation de Terrebonne, formée en 1855, organise une liaison fuvale par bateau à vapeur entre Montréal, Pointe-aux-Trembles, Lachenais, Lassomption et Terrebonne, et ce, dès 1856. On baptise simplement le bateau propulsé par deux roues à aube, le Terrebonne. Jusqu'en 1927, on compte quatre navires qui seront nommés Terrebonne. Enfin, restons dans la vapeur, mais sur la terre ferme. En 1877, une voie ferrée passe par Terrebonne, qui aura d'ailleurs sa gare, inaugurée en 1879, gare qui se trouve sur le territoire de Lachenais. Reliée au tracé du célèbre train du Nord du Curé-la-Belle à la Jonction Saint-Martin sur l'Île-Jésus, cette voie ferrée sera un moyen de transport privilégié, tant que l'automobile ne s'imposera pas pleinement. Du temps des maçons, un nom bien connu annonce la venue de la révolution industrielle à Terrebonne, la compagnie Matthew Moody, qui produit des équipements agricoles. D'un simple atelier de forgeron établé en 1834, l'entreprise menée par Moody deviendra l'assise industrielle de la ville de Terrebonne. Je me trouve ici devant ce qui reste de la manufacture Matthew Moody & Son, laquelle fut érigée en 1892 à la suite de l'incendie de la bâtisse antérieure. Cette usine est stratégiquement reconstruite à côté de la voie ferrée Montréal-Québec du Canadien Pacifique. De plus, le conseil municipal de Terrebonne accorde à Matthew Moody un bonus de 10 000 $ en argent à l'entreprise lors de la reconstruction. Il s'agit là d'une pratique courante de l'époque pour attirer des industriels à s'établir dans une ville. Il faut dire que d'autres municipalités leur anciennes souhaitent la venue de la manufacture chez eux, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse, que je vous ai déjà présenté dans d'autres épisodes. La Moody emploie une centaine d'hommes dans sa nouvelle usine. Au Musée des pionniers de Saint-André-Avelin en Outaouais, on peut observer de beaux exemplaires de machines agricoles produites à la manufacture Moody ici à Terrebonne. Dans les années 1920, la concurrence se fait rude et l'entreprise est rachetée en 1929 par la Federal Bond and Share de Toronto. Le conseil municipal accorde une réduction de taxes foncières pour s'assurer de conserver les emplois à Terrebonne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine sera réquisitionnée pour l'effort de guerre. Dans les années 1950, on y produira des équipements agricoles et également des pièces de rechange. Entre les années 1960 et 2004, c'est une entreprise de convoyeurs et chariots à bagages qui occupe la bâtisse. Elle sera ensuite abandonnée, ne servant que pour des tournages. Un projet de reconversion était sur la table récemment, mais un incendie criminel survenu le 23 août 2021 laisse mal en point les vestiges de ce fleuron industriel. Des travaux de sécurisation de la structure ont été entrepris pour préserver la façade et des discussions sont en cours pour déterminer l'avenir de cet endroit emblématique. À la maison d'Histoire de Terrebonne et sur la chaîne YouTube de Patrimoine et Histoire Terrebonne, il est possible d'écouter Mathieu Maudit, un descendant, raconter l'histoire de sa famille. La manufacture Limoges se trouvait au bout de la rue Sainte-Marie, sur le bord de la rivière des Mélilles. Joseph Limoges et Marie-Hamel achètent en 1893 le bâtiment de l'ancienne manufacture de carriole de Léandre Bélanger. Le conseil municipal de Terrebonne leur offre un bonus de 10 000 $ pour s'y installer. La globetue est créée à la fin des années 1910 avec la volonté d'enrayer l'exode des Terrebonniens en quête de travail vers Montréal. Le conseil municipal investit 21 000 $ pour la construction d'une bâtisse de trois étages, en briques, sur la rue Chapeleau. La Globe-Choux emploie une cinquantaine d'ouvriers, un chiffre qui monte à 150 avant la grande crise des années 1930. En 1936, elle déclare faillite et la ville reprend la bâtisse, puis la loue à la Dominion Packaging Limited entre 1945 et 1950. C'est la Built-Right Furniture Company, une entreprise de fabrication de meubles de bureau, qui achète pour 35 000 $ l'édifice en 1950. On procède à un agrandissement en 1954. Une soixantaine d'ouvriers syndiqués sont à l'oeuvre dans l'usine de la rue Chapeleau. En 1960, ils lancent une grève dans le but d'obtenir de meilleurs salaires. La manifestation dégénère en affrontements et l'usine est la cible de vandalistes. La voiture de membre de la direction est même renversée. Ça brasse à Terrebonne. Les grands journaux comme La Presse couvrent les événements qui s'étendent de juillet à août 1960. Le propriétaire de la Built-Right demande finalement à la ville d'intervenir. Le conflit se règle, le calme revient à Terrebonne et les activités de la Built-Right Furniture reprennent leur cours normal. Bien que rentable, l'entreprise qui est de Terrebonne pour s'établir à Anjou en 1966. Si vous connaissez la Manic GT, c'est-à-dire la seule voiture québécoise à avoir été produite en série, le nom de la Globeschou vous dit peut-être déjà quelque chose. Eh bien, sachez qu'en 1969, le constructeur automobile s'installe dans l'ancienne usine de cette entreprise et y construit ses premiers exemplaires de la voiture sportive québécoise. Le fabricant n'est que de passage, puisque deux ans plus tard, il déménage à Grimby. En 1920, Achille Chartrand et Marie-Anna Brouillet fondent la compagnie de tabac de Terrebonne. Ils fabriquent des cigarettes, dont l'épigale et la belle gitane, ainsi que du tabac à pipe, dans leur usine située sur la rue Saint-Louis, près de la manufacture Moody. Avec du tabac cultivé localement, par la suite, l'édifice change drastiquement de vocation. Entre les années 1960 à 1973, il est occupé par la compagnie de friandises Joli Coeur. Puis, entre les années 1974 et 1981, il est occupé par la compagnie Elite Picture Frame, qui fabrique des cadres pour peinture. Réduite en cendres, l'usine ne sera pas reconstruite. La Ville choisira plutôt de changer le zonage pour y établir des logements au coin du boulevard de Terrebonne et de la rue Saint-Louis. La Canada Flushwood Door Limited est constituée en 1930 à partir de l'entreprise de portée de fenêtre de Magloire-Gosselin, fondée en 1914. Elle sera la propriété de Désirée Bertrand et Émile Langlois avant d'être incorporée en 1930 par Maurice Dugas et Gordon W. Webster, deux avocats, ainsi que Jeanne Hainaut, une femme de Montréal. Émile Langlois demeure le président de la compagnie malgré l'incorporation. La municipalité de Terrebonne offre une réduction de taxes foncières à l'usine située sur la rue Théberge près de l'actuelle rue Langlois, une usine qui emploie 293 personnes. Une fusion avec les industries uniques permet à la Canada Flushwood Door de s'imposer comme l'une des plus grandes entreprises de portes, fenêtres et moulures au Canada dans l'après-guerre. En 1982, la compagnie déclare faillite. La crise de l'industrie dans la construction au Québec n'aide pas l'entreprise à surmonter les difficultés financières. Enfin, voici la Home Shoe & Footwear Limited. Cette entreprise est fondée par Fernand Poitras en 1932. Elle est installée sur le boulevard des Braves dans cette maison ancestrale. La partie nord de l'édifice a été érigée en 1740 et la portion sud en 1795. En temps normal, on y produit des chaussures pour les hommes, les femmes et les enfants. Mais durant la Seconde Guerre mondiale, on se concentre sur la confection de bottes pour les militaires. Dans l'après-guerre, l'édifice qui abrite l'entreprise subit une transformation pour le moins douteuse. Le toit en pignon est supprimé au profit d'un toit plat. L'entreprise ferme en 1976 à une époque où l'industrie du textile et des chaussures est en perte de vitesse au Québec. Et pour cause, la délocalisation à l'étranger et une rude concurrence des pays dits en développement permettent de produire des chaussures à moindre coût. Incidemment, de nombreuses industries ferment leurs portes dans la province. Les Laurentides, et plus particulièrement Saint-Jérôme, ne sont pas épargnées par le phénomène. L'arrivée de telles industries évite à Terrebonne une intégration directe à l'économie montréalaise, selon l'historien Serge Lorrain. Pour comprendre de quoi il s'agit, je peux vous présenter le cas de l'île Jésus, qui ne connaîtra pas d'industrialisation à cette époque. Sa campagne et ses villages fournissent à la place les denrées et les matières premières pour la métropole. Les habitants qui choisissent donc de rester à Terrebonne malgré tout peuvent profiter des commodités modernes, comme l'éclairage des rues par des fanaux dans les années 1880, puis à l'électricité dans les années 1890. En 1887, le téléphone fait son arrivée et il est rejoint par le tout premier cinéma en mai 1908, le Terrebonneoscope. En 1917 est lancé le journal L'Éco de Terrebonne par Amédée Jasmin, le père de la célèbre journaliste Judith Jasmin. On a procédé au déménagement du cœur institutionnel de Terrebonne dans les années 1870 et 1880. Dans les mêmes années, la première église de pierre, soit celle sur le bord de la rivière des Mélilles et datant du temps de Louis Lepage, est jugée vétuste et surtout trop petite. Des discussions s'engagent pour déterminer si on agrandit ou bien si on construit une nouvelle église. Les paroissiens sont divisés. Mme Masson, elle, sait exactement ce qu'elle veut, obtenir l'église à côté de son château. Elle offre donc la pierre pour la construction d'une magnifique cathédrale ainsi que son presbytère, en plus de céder le terrain nécessaire, le tout juxtant, évidemment, son manoir. L'évêque de Montréal, Mgr Bourget, confirme le nouvel emplacement sur la rue Saint-Louis, tel que souhaité par Mme Masson. La construction de la nouvelle église, de style éclectique, se fait de mai 1877 à octobre 1878. Elle a trois tours en façade et une niche comprenant la statue de Saint-Louis, le roi de France, saint patron sous lequel la paroisse est placée. Cette église grandiose peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Un des aspects qui rend l'église Saint-Louis de France unique est son cimetière Ad Sanctos, c'est-à-dire se trouvant sous l'église. Sans surprise, Geneviève-Sophie-Rémont-Masson est enterrée ici. Plusieurs membres de la famille Masson le sont également, en plus de curés de la paroisse et des gens influents à Terrebonne. Le fait d'être enterré sous l'église témoigne d'une volonté d'être proche de Dieu même après la mort. Bon à savoir, il est possible de visiter ce cimetière lors d'activités offertes par Patrimoine et Histoire Terrebonne ou en visitant tout simplement l'église. Tout juste à côté, on trouve le couvent Marguerite-Bourgeois inauguré en 1883. C'est l'œuvre de Victor Bourgaud, l'architecte qui a aussi réalisé l'église de Sainte-Rose à Laval. Il remplace l'ancien couvent près du bord de l'eau. C'est Mme Masson qui cède le terrain de son vivant à ce pensionnat dédié à l'enseignement des filles. Elle a la cause des femmes à cœur la seigneuresse. De nos jours, ce sont les bureaux du centre de service scolaire des affluents qui logent dans l'ancienne école. Le 1er décembre 1922, à 20h30, un grand incendie naît dans la manufacture Limoges, qui est située au bout de la rue Sainte-Marie. La manufacture que Cassandra vous présentait un peu plus tôt. La cause exacte du début de l'incendie demeure à ce jour indéterminée. À cause des grands vents et des livraisons de charbon qu'ils ont eu la veille, le feu se répand rapidement aux maisons aux alentours. Il faut l'intervention des pompiers de Sainte-Rose, de Sainte-Thérèse, de Trois-Rivières et même de Montréal, afin de maîtriser le brasier le 2 décembre 1922. 128 maisons sont rasées, jetant à la rue 664 personnes. La plupart des gens ne possèdent pas d'assurance. Ils peuvent toutefois compter sur la charité des institutions scolaires comme le Juvenat des Pères Saint-Sacrement pour se loger temporairement. La Ville offre aussi de soutenir financièrement les sinistrés. Toutefois, plusieurs commerces incendiés ne se remettront jamais de cette tragédie. Le quadrilatère compris, entre la rivière des Mélilles et les rues Sainte-Marie, Saint-Pierre et Chapeleau est détruit. De nos jours, on peut observer dans le Vieux-Terre-Bonne la présence de nombreuses maisons à toit plat avec un revêtement en briques rouges typiques des années 1920 à 1940. Musique Déjà avant la Seconde Guerre mondiale, le transport routier se développe. De 1919, des autobus remplacent les services de diligence entre Montréal, Terrebonne, La Plaine et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Les années 1910 et surtout les années 1920 amènent à chaque belle saison un plus grand nombre d'automobiles dans la région. Les routes nationales comme la 18 et la 29 favorisent les déplacements à partir de Montréal et les autres municipalités des Laurentides et de la Naudière. La route 29, c'est aujourd'hui la route 344. Elle réutilise des chemins plus anciens comme la Côte-de-Terre-Bonne et la rue Saint-Louis. La route 18, aujourd'hui la 125, n'a pas changé de tracé. Dans les années 1940, on va déneiger les rues de Terre-Bonne. Le petit noyau urbain, aujourd'hui le Vieux-Terre-Bonne, commence à s'identifier au point où la ville de Terre-Bonne est en pourparlers, avec la municipalité de paroisse de Saint-Louis-Terre-Bonne, pour acheter des terrains ou aménager des nouveaux développements résidentiels. Au nord de la rue Saint-Louis, on voit se construire des maisons unifamiliales de style bungalow. Le phénomène est favorisé par la venue de famille en quête du rêve de la banlieue. Entre 1951 et 1971, la population de Terre-Bonne triple, passant de 3000 à 9000 habitants. Et il faut ériger des services, comme des écoles, pour suivre la cadence. Ainsi, dix ans après avoir ouvert les écoles primaires Saint-Louis et Notre-Dame, il faut déjà un nouvel établissement d'enseignement primaire, l'école Léopold Gravel. Elle est ouverte en 1963. Dans la mouvance de la Révolution tranquille, on souhaite avoir une polyvalente régionale à Terre-Bonne. L'école secondaire Armand-Corbeil accueille sa première cohorte en 1969. Elle honore l'ancien président de la commission scolaire de Terre-Bonne, Armand-Corbeil. En plus du cours secondaire, elle comprend un centre de formation professionnel, comme le veut le rapport Parat. Rappelez-vous cette commission d'enquête du même nom, qui portait sur l'enseignement au Québec pendant la Révolution tranquille. En 1973, l'ancien Collège Saint-Sacrement, tenu par des religieux, devient une école secondaire privée, qui prend le nom de Collège Saint-Sacrement. Nous racontions son histoire dans le premier épisode sur l'histoire de Terre-Bonne. L'inauguration de l'autoroute 25 en 1965 confirme le rôle de banlieue montréalaise de Terre-Bonne. La ville est à moins de 20 minutes de Montréal en voiture. Comme on l'observe ailleurs dans les basses Laurentides, les dernières résidences de villégiature de la rivière des Mélilles deviennent des résidences principales. L'arrivée de l'autoroute 25 amène aussi la création d'un véritable pôle industriel dans la région, solidifié par la construction de l'autoroute 640 à partir de 1972. Les camions et les automobiles diquent le développement durant ces années. Les terbonniens délaissent l'achat dans les petites boutiques de quartier, puis se tournent vers les centres commerciaux qui longent les grands boulevards et les autoroutes. La gare du Canadien-Pacifique, en plein cœur du noyau historique de Terre-Bonne, ferme ses portes en 1972, faute d'achalandage, pour justifier sa présence. Le vieux Terre-Bonne serait-il menacé? Dans les années 1960, l'île des Moulins ne soulève pas les passions. Et pour cause, en 1967, on y trouve un parc de maisons mobiles, qui est la propriété de Louis-Armand-du-Four. L'entretien du barrage entre l'île des Moulins et l'île Saint-Jean crée des tensions entre Dufour et la ville de Terre-Bonne. Pour signifier son mécontentement, M. Dufour va faire sauter une partie du barrage avec de la dynamite. C'est ce qu'on appelle faire grand bruit pour sa cause. En 1973, on classe l'île des Moulins comme site historique sous la loi des biens culturels du Québec. Le litige entre la municipalité et Louis-Armand-du-Four se règle finalement en 1974 par l'expropriation de M. Dufour. L'année 1975 voit naître un réel intérêt pour la mise en valeur du potentiel patrimonial de l'île des Moulins. La même année, il y a la création de la Société d'histoire de la région de Terre-Bonne, qui est connue depuis 2021 sous l'appellation Patrimoine et histoire Terre-Bonne, dont Cassandra est la directrice. En plus de la restauration des édifices présents sur le site de l'île des Moulins, le centre-ville de Terre-Bonne est revitalisé entre 1970 et 1980. Par exemple, ici, la home chou sur le boulevard des Braves que ma collègue Cassandra vous a présentée un peu plus tôt a retrouvé une apparence plus représentative de son style original en 1989. C'est ce qui nous permet de profiter de ce joli quartier connu sous l'appellation du Vieux-Terre-Bonne. Et nous ne sommes pas les seuls, car en 2018, une étude commandée par la Direction de l'urbanisme durable de la Ville de Terre-Bonne révèle que plus de 300 000 personnes visitent annuellement le secteur. de la Ville de Terre-Bonne. Durant la période dont je viens de vous parler, il plane le spectre d'une fusion municipale à Terrebonne. Vous savez peut-être qu'en 1965, la ville de Laval fut créée par une loi du gouvernement du Québec, unifiant les différentes paroisses et les villes sur l'île Jésus. Une idée semblable circule dans le secteur actuel, la MRC des Moulins, dans les années 1960. Les ententes entre Terrebonne, donc ici le secteur centre-ville actuel, et ses voisines comme La Plaine et Lachenais permettent de mettre en commun des services comme la filtration des eaux, les pompiers et une police intermunicipale. En 1985, la municipalité de paroisses de Saint-Louis-de-Terrebonne est fusionnée à la ville de Terrebonne. Il faut toutefois attendre 2001 pour connaître la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Terrebonne, La Plaine et Lachenais ne forment plus qu'une seule entité. À l'époque, le gouvernement québécois cherche à réduire le nombre important de municipalités en procédant à des regroupements qu'on appellerait « naturels » de villes. La ville de Mascouche a failli se joindre à cette fusion. Mais le maire de l'époque a préféré consulter ses citoyens, qui se sont montrés trop hésitants pour entrer dans la danse. Depuis 2001, Terrebonne est devenue une ville populeuse. 120 000 habitants en 2022. Et un centre de service dans la région de l'Anneau-Dière. Aux nombreuses écoles primaires et secondaires se sont ajoutés un cégep en 2002 et quatre pavillons universitaires pour offrir l'éducation supérieure aux gens de la banlieue et de plus loin, dans l'Anneau-Dière. L'ouverture de l'hôpital Pierre-Legardeur à Lachenais en 2004 était fort attendue, car Terrebonne accusait un sérieux retard en matière de soins de santé depuis de nombreuses décennies. Un autre dossier chaud, cette fois en transport, soit la mise en service du train de banlieue de l'Est, aura pris dix années avant de voir le jour en 2014. Le transport en commun reste toutefois un parent pauvre du transport dans la région, malgré la présence du terminus d'autobus près de l'île Saint-Jean, qui canalise les autobus urbains vers Laval et Montréal. Sur une note plus joyeuse, soulignons qu'une page de plus s'est écrite dans l'histoire de la ville en 2023. Tout l'année durant, Terrebonne a célébré à grands coups de festivités et d'activités publiques son 350e anniversaire. Voici donc, chaque ami, un bref portrait de l'histoire de Terrebonne. Bien entendu, nous pourrions vous parler encore bien davantage de cette ville et de ses histoires. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Patrimoine et Histoire Terrebonne et à vous procurer l'excellente synthèse historique sur Terrebonne produite par PHT. Faites-nous part de vos commentaires et impressions en commentaire en bas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez voir les comptes Facebook et Instagram Histoire d'un Nord et Patrimoine et Histoire Terrebonne. Au prochain épisode, je vous emmène avec moi à Saint-Anne-des-Pleines, qui est située dans le territoire de la Seigneurie de Terrebonne. Merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Philippe Aubry. Et je suis Cassandra Smith. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501